Sport à présent dans ce journal, le ministre des Sports et de la Culture Sanoussi Bantamasso était hier dimanche l'hôte du président de la Fegifoot à Yorokogia, le site qui abritera bientôt le plus grand centre sportif de Guinée. Une visite guidée par Mamadou Antonio Soare, réalisateur de cet ouvrage gigantesque. Les deux hommes se sont également exprimés sur l'organisation éventuelle de la Cannes 2023 par la Guinée. Mohamed Souma et Yacouba Traoré étaient de la partie. C'est ici à 600 mètres d'altitude d'Ayorokogia que la bâtisse du complet sportif d'Antoine Soare émerveillera toujours les visiteurs. Le ministre des Sports et l'investisseur, aussi président de la Fédération Guinée de football, font le tour de ce temple de football qui ne semble rien envier à plusieurs sous le continent. Tortoir, refectoire, salle de formation, de musculation, terrain d'entraînement et un stade de 15 000 places qui sera l'entrée du Horea Asse. Bref, un paradis sportif qui se passe de tous commentaires. J'ai eu l'opportunité de visiter Génération Foot au Sénégal. J'ai visité l'un des plus grands centres qu'on appelle l'Institut Giambar au Sénégal, qui a même un club. Ce n'est pas comparable. Pas de commentaires. Sincèrement, c'est de dire à tous les Guinéens de venir voir ce qui se passe à Yorokogia. Cette visite est un reconfort pour l'investisseur, qui y voit évidemment un encouragement. Donc c'est une très grande fierté que les responsables, les décideurs du pays viennent voir ce qui est déjà réalisé et ce qui reste à faire. Dans notre subconscient, nous devons inaugurer ce centre avant décembre. Il sera opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, tout est en place, sauf le stade de 15 000 places qui sera vers le mois de mai-juin. Il est aussi prévu dans la deuxième phase du projet la réalisation d'un palais des sports de 5 000 places où pourront se jouer les compétitions internationales de futsal, de basketball, de handball, de volleyball et aussi le tennis. Les deux hommes ont aussi rassuré les Guinéens sur l'organisation de la Cannes 2023. Réaliser les infrastructures de 2023, ça je vous rassure, nous allons le faire. Et la plupart des investisseurs qu'on a rencontrés, ils sont capables de faire un stade moins d'un an. On a déjà fait le chronogramme, le chronogramme. Nous sommes en train maintenant de rénover le bâtiment qu'on nous a donné pour mettre les commissions et passer à la vitesse supérieure. Ouvrons à présent le dossier sur la campagne présidentielle du Mali. Les mouvements de soutien aux présidents sortant battent leur plein en Guinée. Ce week-end, les ressortissants maliens vivant en Guinée ont tenu un meeting au Palais du Peuple. Ces militants du rassemblement pour le Mali résidant en Guinée ont tenu à présenter le bilan de leur candidat, Ibrahim Aboubakar Keïta. Ils sont soutenus par leur père du RPG Arc-en-Ciel, qui était de la partie. Reportage, Oumina Toussilibe, Aboubakar Dine Kamara. Ce meeting a commencé par l'hymne national malien, suivi d'une minute de silence à la mémoire des soldats guinéens qui ont perdu la vie lors de la crise au Mali. Depuis le 4 septembre 2013, ces Maliens résidants en Guinée reconnaissent des épreuves surmontées par leurs leaders. Ibeka n'a pas commencé aujourd'hui à défendre les intérêts du Mali. Ibeka, c'est un patrouille qui a commencé sa lutte depuis très longtemps. Aujourd'hui, son œuvre, tout le monde le voit. Il a signé les accords de paix d'Algérie. Il a relevé les forces armées maliennes. Il a intervenu pour que les forces armées étrangères viennent nous aider parce que le terrorisme est international. Pour ce citoyen, les Maliens doivent voir à Ibeka l'homme de la situation. Il leur demande d'aller retirer leur carte d'électeur à l'ambassade avant le 29 juillet prochain. Nous demandons aux Maliens d'aller chercher leur carte électorale à l'ambassade, de voter, de voter comme un seul homme. Ibeka doit finir l'œuvre qu'il a commencée. À ce meeting, le RPG Arc-en-Ciel a porté son soutien au Parti pour le Rassemblement du Mali. Le RPG Arc-en-Ciel vous soutient et vous soutiendra dans vos efforts afin que le président Ibeka soit réuni dès le premier tour pour parachever le travail colossal de reconstruction, de l'instauration de la sécurité et de la cohésion sociale et surtout du développement économique du peuple malien. Le secrétaire administratif du Rassemblement pour le Mali en Guinée a lancé un appel à tous les Maliens pour une mobilisation jamais égalée afin d'assurer la réélection d'Ibeka à la tête du Mali. Kalatan Makantan, qui signifie « voter sans violence en Bambara », c'est le slogan choisi par une association de jeunes maliens pour sensibiliser les citoyens à l'occasion des campagnes électorales qui ont lieu dans le pays. Il s'agit d'une campagne citoyenne pour laquelle des satisfaits-ci ont été décernés à des jeunes et qui a aussi été marqués par l'organisation d'un spectacle culturel au Palais de la Culture de Bamako. Idrissa Barry pour le reportage. Les jeunes maliens s'investissent dans la sensibilisation à la non-violence en période électorale. A travers un concert, ils ont invité les uns et les autres à d'abord retirer leur carte d'électeur et de voter utile le 29 juillet prochain dans la paix. D'où l'initiative de la campagne dénommée « Kalatan Makantan, entendez, voter sans violence ». Leur faire savoir que le Mali doit rester malgré tout. Nous sommes dans une compétition que nous soyons parmi ceux-là qui vont reconnaître les gagnants et encourager les perdants et faire en sorte que le Mali soit un. Et ceux-là, le rôle de la jeunesse est incontournable. Parce que nous sommes la couche majoritaire, nous sommes aussi malheureusement ceux-là qui sont manipulés par certains hommes politiques pour leur intérêt. Le Mali traverse une crise sécuritaire intercommunautaire au nord et au centre. Ce, malgré les accords d'Alger pour la paix et la réconciliation nationale, le monde culturel invite l'ensemble du corps électoral à mettre le pays au-dessus de tous. Ici, on se refait depuis le temps des Sunjata Keta et quand on prend la chatte de Kourkanfuga, on a vu que tous les Maliens se sont renuits et parlent de la paix. Donc moi, je renvoie juste la jeunesse malienne à l'historique du Mali, à l'historique du Mali, dans nos traditions et dans nos coutumes, le vivre ensemble, l'attente et la cohésion sociale. J'ai dit seulement que les Maliens soient seulement des Maliens, afin que tout se passe bien. Parce que si on est la chose, on fait tout pour que la chose se passe bien. Restons Maliens pour le bien de ce pays. Sur la scène, des artistes du nord et du sud du pays. Après avoir tenu le public du Palais de la Culture en haleine, les différentes vedettes ont tous livré le même message. Et d'abord, d'avoir l'amour de la patrie. Car tout se déroule dans ça. Quand il y a l'amour de la patrie, ça nous pousse à retirer les cartes de lecteurs, ça nous pousse à aller vers les urnes, et ça nous pousse à respecter, à avoir confiance à cette commission électorale. Après les votes, les votes n'est pas de problème, il n'y a pas de guerre. C'est le Mali, gagner, gagner, c'est une bonne chance. Ce n'est pas pour quelqu'un qui a gagné, il a fait la guerre, il a fait des problèmes. Ce n'est pas bon sens. Il faut rester tranquille pour Mali, pour tous les pays, pour Salam. Il n'y a pas de problème comme ça. Les Maliens sont invités aux urnes le 29 juin prochain pour choisir parmi les 24 candidats en lice le prochain président qui va diriger les rênes du pays pour les cinq années à venir. Un scrutin avec comme enjeu principal la sécurité au nord et au centre du pays. Découvrons ce soir un autre candidat à ces élections, son nom d'Aba Diawara. C'est un ancien, comme on le dit, il a occupé d'importants postes de responsabilité dans son pays. Il veut donc mettre la somme de son expérience au service du Mali. Pour lui, Ibeka, le président sortant, a échoué après cinq ans au pouvoir. Pas donc question de lui refaire confiance. Nos envoyés spéciaux nous signent cet élément de reportage. Ensemble, tournons la page maintenant. C'est avec ce slogan que le candidat d'Aba Diawara compte conquérir le palais Koluba au lendemain du 29 juillet prochain. Dans son quartier général, ce compagnon de l'indépendance malienne et homme de droit est présenté comme un challenger au même propre, ce, malgré toutes les fonctions qu'il a occupées au sein des différents postes de responsabilité dans l'administration publique malienne. Les raisons pour lesquelles le peuple lui a fait confiance, en tout cas, le bilan n'est pas positif en notre regard. Vous avez vu, la situation sécuritaire s'est plutôt dégradée. Du nord, c'est maintenant au centre. Donc, il y a ça. Ensuite, les questions de gouvernance. Vous avez vu la corruption. Et ce qui est grave, c'est que l'impunité a atteint un record inimaginable. Or, dans toutes les nations du monde où il y a l'impunité, là, c'est l'effondrement total. Le leader du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité, un mouvement d'opposition, a dans son programme de campagne rédigé sans une proposition qu'il soumet à son peuple. Ses engagements sont répartis entre la restauration de la sécurité et de la paix, le renouveau de l'État, l'amélioration du bien-être de ses compatriotes et la valorisation du capital humain, entre autres, sont les principaux axes de sa candidature. Parmi tous ces candidats, il est l'un des rares aujourd'hui et qui ne se reproche pas quelque chose. et l'opinion le sait déjà, il est l'un des seuls candidats qui puisse lever la main, qui ne traîne pas de casserole. Donc nous, une fois qu'on est au pouvoir, on a déjà proposé dans les six mois qui viennent d'organiser une conférence nationale spéciale, mettre tous les Maliens autour d'une table, poser toutes les options, afin de convenir dans une option qui garantisse la paix, la stabilité et l'unité nationale. Et puis, inclusif, on ne va pas aller et ailleurs, inclusif, entre Maliens, on se parle franchement. Selon son directoire de campagne, Daba Djawara compte mettre la somme de son expérience au service de son pays, une fois que le scrutin du 29 juillet lui sera favorable. Merci donc à Idrissa Bari, à Steve Fascinet Kamara, à Idrissa Kaba, ainsi qu'à Moussa Moïsila pour ses éléments de reportage sur le Mali. Voici comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501